Hello ! J'espère que vous allez bien. Du coup, je commence aujourd'hui, enfin ce soir, le nouveau vlog. Donc là, petit programme, je pars à Clermont-Ferrand. Donc je reste pas sur Lyon, donc je me suis préparée. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur TikTok si vous voulez voir ma petite routine make-up. Bon, je suis pas une make-up artiste, c'est ce que j'ai dit sur TikTok, mais bon, je vous ai montré un petit peu mes produits faves, notamment le Charlotte Tilbury, le blush et le highlighter. Regardez ce glow, j'adore, c'est trop joli. Donc là, je vais pas tarder à partir dans 30 minutes et j'attends Maëva parce qu'elle a dû se dépêcher, elle a dû sortir du boulot, se préparer et après on y va. Donc je voulais juste commencer ce petit vlog et j'ai mis ma petite montre de Larsen & Jennings, j'adore. Et j'ai aussi mis mes petites bouts d'oreilles que je vous avais montré dans le dernier vlog d'ailleurs. Je vais vous remettre à la ref si vous voulez et elles sont trop trop mimi. Je me suis fait un petit chignon plaqué comme d'habitude. Alors mon ensemble, il vient de chez Meshki. C'est un petit ensemble satiné, très très mimi, tout noir parce que vous savez que j'adore le noir. Et voilà, donc on y va, let's go et c'est parti. Bon, du coup, je vous ai pas repris depuis que je vous ai dit que j'allais à Clermont. Donc j'y suis allée. C'était super sympa. On est allées avec ma meilleure amie dans un bar qui s'appelle Pamoja. Donc c'est un bar super sympa à Clermont et c'est vrai qu'on trouve pas trop notre bonheur sur Lyon. Enfin bref, c'était super super sympa. Donc là, je suis bien rentrée à Lyon et je voulais vous montrer, j'ai fait quelques petits achats. Enfin, j'ai eu un petit cadeau et j'en ai un autre qui arrive bientôt. Donc je vous montrerai tout ça mais je voulais vous faire un petit haul, un mini mini haul de ce que j'ai acheté du coup hier. Alors du coup, j'ai eu ce petit haut de chez Skims. Du coup, j'ai pris le haut marron comme ça, le body. Bon là, il est à l'envers. Mais c'est le body marron manche courte. J'adore le marron, il est trop trop joli. Bon là, il est plus foncé en vrai. J'ai l'impression que ça fait pas trop ressortir la couleur correctement. En tout cas, il est beaucoup plus foncé. C'est un marron chocolat. J'ai pris ces chaussettes pour aller avec mes hugs parce qu'on m'a offert des hugs que je n'ai pas reçus encore et que je vais vous montrer quand je les aurai. Et donc, j'ai pris ces chaussettes-là pour aller avec mes petits hugs. J'ai trop hâte de les mettre. Je les ai achetées chez H&M. Elles font 10 euros, voilà. J'ai acheté une cagoule noire. Alors là, on voit pas trop trop. Bon là, on voit un peu plus. Cagoule comme ça, noire. Je voulais une cagoule depuis super longtemps. Genre vraiment depuis hyper longtemps. Je sais pas, j'adore. Ça protège bien, donc déjà, c'est top. Plus, pour mon voyage qui arrive, c'est vraiment top parce que je pense qu'il va faire assez froid. Pareil, H&M et je l'ai prise. Elle faisait, attendez, voilà, 15 euros. Donc très très sympa. Noire pour que ça aille avec tout. Moi, j'adore le noir. Donc voilà. Du coup, là, je pense que je vais aller cuisiner. Il y a ma soeur, du coup, qui est arrivée chez moi une semaine et elle va au restaurant ce soir avec une copine. Elle m'a proposé de venir mais je sais pas si je vais y aller parce que je suis un peu fatiguée. Demain matin, on va se lever tôt, je pense, avec Maéba parce qu'on va aller shooter des looks. D'ailleurs, je vais shooter une collab très très sympa d'une marque que j'adore. Vous pourrez aller voir sur mon Instagram. Elle est assez accessible et les produits sont de très bonne qualité. Donc du coup, on se lève très très tôt. Je pense vers 8h pour aller shooter. Donc je suis pas sûre de sortir ce soir. Je vais peut-être rester à la maison. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va ce matin. Aujourd'hui, on s'est réveillé assez tôt comme je vous disais hier. Il est 8h50. On est parti faire des photos. Donc j'ai mis une petite nuitaine de chez Zara que je vous ai montré dans notre haul. Ce pull qui vient de chez H&M, il est assez long. J'ai mis un legging noir et j'ai mis des hugs avec des chaussettes et un manteau comme ça. Le problème étant que là, il pleut et qu'on avait regardé la météo et qu'il disait qu'il ne pleuvait pas. Donc je pense qu'on va un peu attendre et j'espère qu'on va pouvoir faire des photos. Parce que là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va voir. Mais j'espère que le temps va changer parce que c'est un peu compliqué. Bon, là, du coup, on a fini les photos. 9h30. 9h30, donc quand même. Ouais, voilà, on a mis... Je sais pas, on a mis combien de temps ? On a mis une petite heure. Ouais, voilà. Et donc du coup, je pense qu'on a eu ce qu'on voulait. Donc là, on était bien motivés ce matin. Tout le monde n'est pas motivé comme ça pour se lever et faire des photos. Surtout qu'il fait genre 2 degrés. Mais bon, au moins, on a été productives. Parce que de toute façon, il fallait qu'on fasse des photos. Donc voilà. Bon, petit changement de programme. Au final, Maléval va venir déjeuner à la maison. On a pris des petits croissants chez Jules. Petit pain au chocolat, petit... Tu as pris quoi, moi, déjà ? Ah oui, chaussons aux pommes. J'aime trop. Et voilà, on va se poser à la maison. Et après, elle partira et moi, je commencerai du coup à bosser. Et regardez, il y a plein de petites feuilles d'automne. C'est trop joli. Donc, je ne vous ai pas trop prévenus depuis que je suis rentrée du shooting avec Maéva. On a fait franchement des très belles photos. Elles sont très sympas. J'ai shooté avec des hugs, du coup, comme je vous avais montré. Donc, j'en reçois d'autres. Des plateformes, j'ai trop trop hâte. Donc, je vous les montrerai quand je les aurai. On a shooté un beau petit look. Donc, c'est assez sympa. Donc, allez voir mon Insta parce que du coup, elles seront postées, je pense. Donc, tous les détails de l'outfit, j'essaierai de les mettre sur Shop My. Et là, on est reparti pour bosser. J'ai des petits trucs à bosser. Je voulais vous montrer un petit colis que j'ai reçu d'ailleurs. Je voulais vous montrer les deux produits que j'ai reçus de chez Summer Fridays. J'avais testé déjà une crème solaire. Voilà, une crème solaire SPF qui était très sympa, très efficace. Donc, je l'ai finie. Elle était petite. Je ne l'ai pas recommandée. Donc, il faut que j'en recommande. Donc, le deuxième produit qu'ils m'ont envoyé, c'est tout en un, l'huile pour le visage. Pareil, j'ai hâte de tester. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mettre de l'huile sur leur visage. Moi, ça ne me dérange pas. Après, il ne faut pas qu'elle soit trop grasse. Donc, voilà. Je vous en dirai aussi des nouvelles. Mais voilà, on peut l'appliquer matin et soir. Donc, j'ai hâte aussi de tester. En tout cas, les produits Summer Fridays, vraiment, j'adore. On a prévu aussi, peut-être, demain soir, d'aller à la fête des Lumières. Après, je ne sais pas si je vais amener ma caméra parce qu'il y a énormément de monde. Je ne vous cache pas que j'ai peur de me la faire voler ou même de la faire tomber parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ça va être un peu compliqué pour moi, mais je trouve ça dommage de ne pas l'amener parce que c'est très, très beau. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous y êtes déjà allé. Mais en tout cas, c'est tellement, tellement beau. C'est trop sympa. Donc, voilà. Je vais voir si je ramène ma caméra, même si, bon, je ne suis pas trop pour. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, du coup, ce matin, je me suis fait un petit overnight. En gros, je mets du son d'avoine la veille avec des graines de chia. Je mets aussi du lait d'avoine, du lait de noisette, ça dépend. Et du yort à la vanille, moi, je mets parce que je trouve que ça rajoute un bon goût. Et en fait, je le laisse toute la nuit. Je le mange le lendemain et ça a gonflé. Et c'est trop, trop bon parce que moi, c'est vrai que le porridge chaud, donc les flocons d'avoine chaud mélangés dans la casserole, je n'aime pas trop. Et en fait, j'ai trouvé une alternative. Ça vous permet d'avoir le ventre bien rempli jusqu'à au moins midi. Donc voilà, je vais manger ça ce matin. Je vais prendre la chlorophylle comme d'habitude et mes petites vitamines après. Du coup, je viens de recevoir un colis de chez Worst Behavior. C'est une marque allemande. Je vais ouvrir avec vous. J'ai pris cette veste-là, un peu simili et fourrée à l'intérieur. Elle est trop jolie. Avil Aviator Jacket. Je l'ai prise en M parce que je voulais un peu que ça fasse oversize. Et j'ai l'impression que j'ai eu raison parce que S, à mon avis, ça aurait été un peu trop serré. Ensuite, j'ai pris ce petit pull sur le site. J'étais un peu... Je ne sais pas, je ne savais pas trop si je le prenais. Je me suis dit, allez, tente. Il est tellement épais. La laine, elle est hyper épaisse. Voilà, et vous avez le col qui remonte en haut. Ensuite, j'ai pris ce petit pull très très sympa. Là, en fait, j'avais les petits détails que j'adorais. Donc, il est un peu gris, gris foncé. Et je trouve, pour un look un peu streetwear, ça peut très très bien aller. Par contre, il m'a l'air super grand. Il me semble que j'avais demandé un S. Et je sais que Worsby Raider, c'est déjà oversize. Mais je pense que là, c'est un M. Et du coup, le petit dernier que j'ai pris, un sweatshirt avec des détails comme ça qui ressortent les coutures. J'adore, trop joli. Il est gris foncé, foncé, voire noir. Et voilà, il y a le petit détail Worsby Raider Studio ici. Bon, de retour de la salle. C'était trop, trop cool. On s'est bien défoulé. On a focus un peu sur le cardio là ce matin, comme je vous ai dit. On a fait un peu d'escalier. Bon, on n'a pas pu trop faire d'escalier parce qu'il y avait une dame qui est restée, je crois, une heure et demie sur l'escalier. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais du coup, on ne pouvait pas au début y aller. Donc, on a fait un peu d'escalier à la fin. On a fait des jumping jacks, des mountain climbers. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Mais franchement, ça fait trop du bien. Je suis trop, trop contente d'y être allée. Donc là, petit programme, je pense que je vais bosser. Il n'y a pas le choix. Dans 4 jours, mes partiels arrivent. Donc, voilà, continue à bosser, continue à apprendre. Je me motive. Et je suis allée du coup chercher mes petites vitamines après la salle, du coup à la pharmacie. Parce que je me suis rendue compte qu'ils m'en résistaient presque plus. C'est des paquets en fait un peu... Je dois y en avoir combien par paquet ? Je ne sais pas, il y a 2 tubes. Donc, il y en a avoir, ça doit être 2 tubes de 8, un truc comme ça. Donc, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Vu que j'en prends tous les jours. Donc, je suis allée racheter ça à la pharmacie. J'ai pris les mêmes parce qu'elles sont top. Et franchement, je remarque bien la différence. Je suis beaucoup plus énergique, beaucoup moins fatiguée, etc. Donc, en tout cas, je vois bien la différence. Et vu que celles-ci sont efficaces sur moi, je suis allée en racheter. Je viens de finir de prendre ma petite douche. Je me suis lavé les cheveux. Je suis toute cosy. Là, il commence déjà à faire nuit. Il est que 17h, il fait déjà nuit. Enfin bref, je voulais juste vous montrer. Du coup, j'ai reçu encore un petit colis que je ne vous ai pas montré. J'ai oublié. Enfin, 2 petits colis. Je sais que je vous montre pas mal de colis sur ce vlog-là. Mais je n'ai pas envie de faire semblant. Enfin, je vous montre ce que je fais. Je vous montre ce que je reçois. Parce que du coup, cette semaine, c'était une semaine assez chargée en colis. Et voilà, je vous le montrais. Donc, comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Le premier petit colis que j'ai reçu, c'est Kylian Paris. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque de parfum. Je pense que vous allez reconnaître avec le packaging. Et ils m'ont envoyé ce petit bijou. J'adore. D'abord, là, ça a des notes un peu de fleurs d'oranger. Donc, au début, quand je l'ai senti, j'étais un peu perturbée. Parce que ce n'est pas ce que je porte d'habitude. Mais après, en fait, quand le parfum, il se met sur vous. Et que ça s'évapore un peu. C'est pas mal. J'ai reçu une commande Naked avec 4 petits articles que je vais vous montrer aussi. Le premier article de ma commande Naked, j'ai pris ce pull-là. Donc, ça y est, c'est les pulls manches courtes, là, comme ça. C'est un cardigan. Je porte tout le temps du noir. Donc, je me suis dit que là, j'allais changer. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette petite couleur un peu marron. Là, à la caméra, ça ressort peut-être un peu plus camel, mais il est plus marron. J'ai pris ce pull marron aussi. Là, j'ai pris que du marron. Enfin, pas que du marron, mais j'ai essayé de prendre des couleurs un peu qui ressortent. Là, c'est la collection avec Ella Carver. C'est une ancienne collection. Enfin, une ancienne. Elle ne vient pas de sortir maintenant, quoi. Mais il leur restait des articles de cette collection et je l'avais bien aimée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris ce haut-là de la collection Claire Rose. Donc, elle est beaucoup plus récente, la collection Claire Rose. Enfin, elle est en ce moment sur les kits, si vous voulez aller la voir. C'est un petit col roulé pareil. Donc là, la couleur, il me semble que... Je ne sais pas trop comment vous la décrire. Là, ils mettent dark brown. Moi, je dirais plus... Ouais, ça tire vers le gris, en fait. C'est entre le gris et le marron. Mais super sympa aussi. C'est un S et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des épaulettes. D'habitude, je n'aime pas trop les trucs à épaulettes. Je n'en porte pas forcément. Mais en fait, sur Claire Rose, sur les photos qu'il y avait sur Naked, je trouvais ça trop beau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Pareil. Et la dernière pièce, ma pièce fave, fave, fave. Il est incroyable. Pareil, collection Claire Rose. Vous avez ça sur certains articles Prada. Et là, ils ont fait un peu la même inspi. Et je trouvais ça assez sympa. Je peux même le mettre en manteau. Si je m'habille bien, bien, bien en dessous, je pense que je peux le mettre en manteau. Je suis trop contente d'avoir sur d'ailleurs ces habits-là, maintenant, avec Naked. Parce que du coup, je pourrais shooter ces looks-là dans pas longtemps. Donc, restez connectée sur mon petit Instagram. Et dites-moi, quelle est votre pièce préférée du haul ? Franchement, ce blazer, je crois que c'est mon coup de cœur. Il est trop, trop beau. Bon, pour ce soir, du coup, je vais faire des patates douces. Je les ai depuis genre une semaine. Et il faut absolument que je les fasse. Donc, je vais faire une purée de patates douces mélangée avec une purée de pommes de terre. Et avec, à côté, on va faire ces petits saumons panés de chez Picard. Ils sont vraiment trop, trop bons. Donc, si vous passez par Picard, en tout cas, je vous conseille de les prendre. Parce qu'ils sont trop, trop bons. Et c'est rapide à faire, en fait. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon, on s'est dit qu'on allait aller à la part de, du coup, chercher une paire de chaussures pour ma maman parce qu'on part bientôt et que, du coup, il nous faut des paires de chaussures assez bien pour marcher. Donc, je pense qu'on va aller voir ça et peut-être faire d'autres petits achats. Donc, je vous amène avec nous et j'espère qu'on va trouver ce qu'elle veut. Comme ça, c'est fait. Parce que le faire une semaine à l'avance du départ, c'est un peu risqué, je pense. Donc, là, on part dans deux semaines. Donc, on s'est dit qu'on allait aller voir. Et du coup, j'ai mis ma cagoule, du coup, que je vous avais montré de chez H&M. En fait, ça vous prend tout là. Là, je l'ai mise vraiment vite fait pour essayer. Je ne sais pas si je vais la garder. Je me suis habillée jean, Prada, mon petit pull noir basique de chez Pretty La Viche. Je pense que je vais mettre mes bottes noires. Mais du coup, je ne sais pas si je la garde. En tout cas, je l'ai essayé avec mes cheveux frisés, du coup. Et je trouve que ça fait bien. J'essaierai aussi avec mes cheveux lisses. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, je pense que ça va bien me protéger du froid parce que là, ça protège les oreilles, ça protège bien le cou. Donc, c'est pas mal. Du coup, on vient de revenir de la part du... Il y avait énormément de monde. Franchement, c'était un peu relou. Donc, on a fait assez vite. Et au final, on n'a pas trouvé les chaussures de ma mère. On n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, en fait. Et on n'a fini par acheter que des pâtes à tartiner. Donc, on est allé chez le comptoir de Matilde. Donc, on en a acheté trois. On a acheté une pâte à tartiner noire avec des écorces d'orange dedans. Donc, c'est celle-ci. On a acheté deux autres. Du coup, on a pris une normale avec 100% noisette. Celle-là. Et moi, j'ai voulu tester la lait feuillantine. Et du coup, là, on va peut-être aller essayer de faire les biscuits de Noël. Je ne sais pas. On va aller voir. Normalement, on a tout. Et on va essayer de lire en faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501